donc on va aller sur le compte de ma fille Raphaël, l'ABG, bien sûr voilà, donc ici, son professeur Madame Colombani, 6ème C, lui a mis deux vidéos donc elle n'a que ça de disponible à ce moment-là de l'année mais après on peut nettoyer également donc elle va demander à voir la vidéo et donc elle va répondre ici au fur et à mesure aux questions donc on va voir la première tu vas devoir atteindre un nombre lequel donc là, elle y a déjà répondu donc la question y est déjà donc elle clique, elle appuie sur continuer et elle voit toute sa vidéo de cette manière-là donc maintenant, on va aller sur ma session pour voir ce que ça donne du côté professeur j'avais pas vu, c'est tout en majuscule voilà, donc ça je sais pas pourquoi j'ai ça aujourd'hui donc je vais aller sur une de mes classes donc on voit, nous avons les mêmes vidéos puisque nous les partageons et c'est un peu le principe d'être puzzle donc quand quelqu'un crée une vidéo une capsule une autre personne peut aller la récupérer et l'utiliser pour ses classes si elle est intéressante donc ici ce qui se passe côté prof alors comment on se partage les classes avec la collègue j'ai qu'une moitié de réponse puisqu'elle doit avoir l'autre moitié donc ici, leur réponse seulement 20% de juste 40, 60 donc je peux cliquer sur un élève et voir les réponses qui sont correctes donc ici par exemple là, donc ce n'est pas correct ce n'est pas correct je peux, si je le souhaite également lui envoyer un commentaire donc là, c'est l'utilisation en elle-même de Headpuzzle côté élève comme nous venons de le voir et là, le côté enseignant de Headpuzzle de Headpuzzle